L'épisode sous la terreur C'était à la terreur, au tribunal de sang, quatre noirs citoyens traînèrent une enfant. Elle venait d'entrer dans sa 16e année, et quand devant le juge, noble, grave, étonné, elle se tint debout sans trembler ni pas lire, la tête un peu penchée en arrière, et si belle qu'on ait cru voir un ange allant ouvrir son aile, les nombreux assistants s'en tirent tout à coup. Dans leur âme de tigres effrissants des pitiés, des qui chantaient en chœur avec la guillotine, les foules de sang raillaient la patience divine, ce peuple qui déjà de tant de sang souillait, qui songeait à la mort, à la haine, au carnage, sentit fléchir soudain son homicier de rage. Il devint presque honteux de tenir en sa main cette fleur qu'il allait trancher en son matin. Elle, dans l'incertain, semblait poursuivre une ombre. C'est que son fier regard, dans cette salle sombre, revoyait tous les siens tomber sur l'échafaud, comme elle, dans cette salle, ayant passé tantôt. Enfin, le juge infâme, encourut de sentir, pour la première fois la pitié et le saisir. « Citoyenne, dit-il, tu es la république, mais le peuple est bien grand, malgré ce crime inique. Il te laissera vivre et libre, si tu veux, crier mort au capet. Et sur tes noirs cheveux, poser ce bonnet rouge et choisie citoyenne, sur l'échafaud sanglant périr comme une chienne. Ou bien, devant la vie au peuple, sa bonté, vivre sous le drapeau sein de la liberté. La captive écoutait. Une répide flamme passa dans ses yeux noirs à ce discours infâme. Puis après, noble, calme et maîtresse de soi, elle dit fièrement, « Dieu protège le roi. » « Dieu protège le roi. » « Dieu protège le roi. » « Dieu protège le roi. »